Donc maintenant, on place à la quatrième question. Donc il est dit dans cette quatrième question, on prend phi de t est égale à une constante, quelle que soit t. Il est dit de justifier ce choix et de donner le nouveau Hamiltonien. Donc cette question n'est pas basée sur les calculs, mais elle est basée sur la compréhension du problème qu'on a ici. Donc il faut savoir qu'on a notre noyau ici. Donc il est dit qu'il se trouve au centre O de nos trois axes. D'accord ? Donc on a ici OX, OY et OZ. Et l'électron, il se trouve là. Il faut savoir qu'on a un mouvement à force centrale. Puisque vous avez, donc on a un mouvement à force centrale, cela implique nécessairement que le mouvement se fait dans un plan. Donc cela implique que le mouvement se fait dans un plan, dans un plan constant bien sûr qui ne change pas, et que sigma, le moment cinétique, est perpendiculaire à ce plan et il est en même temps constant. Donc il s'agit d'un vecteur constant. Il faut savoir ici qu'on a, donc on a, on a travaillé avec les coordonnées sphériques. Donc on a θ, et ça c'est Φ, et ça c'est R. Mais ce qui m'intéresse ici, ce sont ces deux angles. Donc on a dit, bon, on va choisir, nous, Φ est égal à une constante. C'est logique. Parce que si vous me dites, par exemple, que le mouvement de mon électron va être, par exemple, comme ça, et bien ça c'est impossible. Parce que le noyau, il se trouve ici. Donc nécessairement, on doit avoir, par exemple, un cercle. Donc puisque l'électron, il est comme ça, il est là. Donc on doit nécessairement avoir un cercle, donc un mouvement qui est comme ça. Et bien sûr, le noyau, il est au centre. Donc le mouvement, il doit se faire dans ce plan-là qui est fixe. Et le noyau, il est au centre. Ici, j'ai K. Donc si le mouvement se fait là, donc ici, σ, il doit être perpendiculaire à K. Donc si on fait ce choix, ce choix qui est de choisir Φ égale à une constante. Donc bien sûr, on peut aussi choisir θ égale à une constante. Mais attention, il faut que l'électron soit ici, dans ce plan-là. Autrement dit, θ est égal à une constante. est égale à exactement, par exemple, si on est là, est égale à π sur 2, par exemple. Donc j'espère que les choses sont bien claires. Donc d'abord, si on prend l'expression de notre Hamiltonien, donc H égale à π² sur 2mR² Donc ici, on peut remarquer une chose assez intéressante, c'est que Φ n'appartient pas à l'expression de H. Donc puisque Φ n'appartient pas à l'expression de H, cela implique que Φ est une variable cyclique. Bon, bien sûr, on a des H sur des Φ égale à 0. Donc ça, c'est la traduction de Φ. puisque Φ n'appartient pas à l'expression de H, cela implique que de H sur des Φ égale à 0. Et on sait que, d'après les équations canoniques, que π.φ, c'est exactement moins dH sur, donc ici, petit p, bien entendu, donc π.φ égale à moins dH sur des Φ égale à 0. Parce que H ne dépend pas, donc il ne dépend pas explicitement de Φ. Donc cela implique que πφ lui-même égale à une constante. Et il faut savoir que ce πφ, c'est la composante de σ. C'est la composante z de σ. Et πφ, c'est exactement σ scalaire EZ. Bon, c'est très simple, bon, si vous avez, bon, si vous imaginez que, bon, ici vous avez πφ, et puisque, ici, on doit choisir σ perpendiculaire à ce plan avec σ perpendiculaire à EZ, cela implique que πφ égale à 0. et on sait que πφ égale à mr² sin²θ φ point égale à 0. Cela implique que φ point égale à 0, ce qui implique que φ égale à une constante. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien saisi pourquoi on a fait ce choix. On a fait ce choix tout simplement, bon, parce que c'est nécessaire, donc forcément, on doit avoir soit θ une constante, soit Φ est une constante. Si, initialement, l'électron était là, bon, forcément, Φ doit être égal à une constante parce que le noyau, bon, on a un mouvement à force centrale, donc l'électron, il va faire ce mouvement comme ça. si on choisit, donc ça c'est juste un choix en réalité de la façon de choisir nos coordonnées. Donc maintenant, il est dit de donner le nouveau Hamiltonien. Et bien, bon, ici, bon, φ est égal à 0, donc le nouveau Hamiltonien, le voilà, il est devant vous. Donc tout cela, moi, k sur R. Bon, et c'est tout. Donc après, il est dit d'écrire les équations de Hamilton et identifier une nouvelle constante du mouvement. Alors, vous nez donner le nouveau Hamilton, Par exemple, je l' Malaysha. Et puis vous voulez que je tourne on,